... Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau grand défi consommation. Alors cette fois c'est un Volvo de la nouvelle gamme, c'est un FH ISEF de 460 chevaux qui va donc se confronter à notre circuit de 344 km entre Caen et Rennes. Alors je ne vous en dis pas plus et je vous invite à nous suivre, allez c'est parti ! Bienvenue à bord de cette cabine Globetrotter Slipper Cab dans laquelle je retrouve Jeff, notre fidèle pilote. Salut Jeff ! Ça va Vincent ? Ouais très bien. Alors c'est un véhicule qui est destiné pour faire de la route, donc on est dans une cabine là, Slipper Cab qui permet d'avoir quand même pas mal de rangement et d'avoir une vie à bord confortable. Ah oui, complètement le volume intérieur en sachant qu'on n'est pas sur la XL. Donc déjà la Globe nous propose déjà un environnement, je veux dire un volume au niveau des placards qui est très important, une couchée confortable. On a aussi là pour le coup on a l'option d'avoir la possibilité d'avoir la machine à café. Ouais on a une cafetière. Voilà donc si tu veux un café Vincent. On avait fait déjà sur Truck Edition des présentations justement de cette nouvelle version de FH, du FH ISEF. Donc on avait vu effectivement les nouveautés intérieures de la cabine. Mais bon voilà ça reste pour toi un poste agréable. Oui c'est un poste de conduite agréable, on reste quand même sur l'environnement du FH4. Il y a eu un coup de frais quoi. C'est vraiment juste la planche de bord avec l'ordinateur de bord, le display et puis cette tablette qui nous amène des informations plutôt agréables en visu et c'est bien fait. Effectivement une cabine spacieuse. Alors qu'en est-il de la chaîne cinématique ? Qu'est-ce qu'on retrouve sur ce modèle là d'aujourd'hui ? Alors en fait on retrouve toujours le fameux moteur 13 litres, le produit de base, le D13K. Step D pour le coup. Évidemment toujours la boîte I-Shift, donc la boîte I-Shift qui existe depuis un moment. De douze rapports. De douze rapports. De douze rapports. Toujours le même comportement, souple, linéaire, etc. Et là pour le coup le 460 là il a un rapport de pont de 2,31 pardon. Qu'il supporte très très bien. Le paradoxe c'est qu'on a un 460 chevaux et on s'aperçoit qu'on a une performance très intéressante avec cette valeur ajoutée, le Turbo Compoint, ce qu'on appelle le I-Shift. Puisqu'on a les 300 N supplémentaires qui permettent au véhicule d'avoir quasiment un couple similaire à l'ancien 540. C'est ça, l'ancienne version de 540. L'ancienne version de 540. Pourquoi 460 équivalent 540 ? En fait l'ancienne version 540 était à 2600 N, 540 chevaux. Et là on a 460 chevaux avec exactement le même couple moteur. Alors comment se comporte ce moteur face à notre circuit ? Parce que déjà c'est un moteur qui est plus coupleux, tu l'as dit. On a 300 Nm supplémentaires. Ce qui permet notamment d'avoir des chaînes cinématiques plus longues et d'évoluer dans des régimes aussi plus bas. Les performances sont là quand même. On peut dire qu'on a vu tout à l'heure dans l'exploitation de la chaîne cinématique notamment dans la partie la plus dure où le moteur est exploité vraiment sur des régimes très très bas. Notamment entre 950 et mutu ou grosso modo. C'est très rationnel. C'est très rationnel. C'est surtout qu'il conserve le régime engagé, le rapport engagé. Et ça pour le coup c'est très important parce que c'est ce qui faisait un peu défaut on va dire. Autant jadis à la marque où il y avait des ruptures de couple qui généraient peut-être des consommations au delà des espérances. Là maintenant je pense que c'est un problème qui est réglé. Pour le coup on reste vraiment dans la plage de régime très adapté. C'est vraiment bien fait ça. C'est que du plus pour Volvo parce qu'ils étaient réputés pour avoir une bonne vitesse commerciale avec leur véhicule. Là maintenant en plus de ça on a, on l'espère, on va avoir ça à la fin mais une consommation qui va être adaptée aussi. Alors bien sûr sur ce véhicule on retrouve des aides à la conduite qu'on a un petit peu partout maintenant chez les constructeurs. Oui. Donc régulateur on l'a dit, détection de lignes. Ils ont une analyse des panneaux. Alors c'est juste une information, ça n'agit pas sur la machine. Par contre avec la détection de lignes, le dynamic steering en fait ça agit sur le volant. Absolument. Et donc avec ce système de ramener le véhicule dans la voie, on va dire que c'est un petit peu les prémices de la conduite autonome. C'est ça. Tu as également des informations par exemple quand il faut lever le pied ou ce genre de choses. On a des informations qui nous disent par anticipation lever le pied pour exploiter l'inertie et pour pouvoir aller chercher aussi la partie aéroïe. On a oublié de le dire Vincent mais l'aéroïe sur le Volvo c'est plutôt simple à aller chercher et ça permet de voir immédiatement les consommations baisser avec cette énergie gratuite là aussi. Ce qui est sympa chez Volvo c'est qu'ils ont mis la possibilité d'avoir un régulateur du ralentisseur. Absolument. Mais il faut savoir que en l'occurrence sur le FH, même si on est en programmation de régulateur de vitesse, il est évident que là en l'occurrence on est sur le mode éco puisqu'on a une nouvelle programmation possible puisqu'on ne parle plus d'étoiles, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de... Le mode éco-level qu'on avait avant avec des étoiles, maintenant c'est terminé. Absolument, on est vraiment sur une nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on est soit en mode éco, soit en mode standard, soit en mode performance. Mais il n'empêche que dès lors qu'on a une programmation du régulateur de vitesse, dès lors qu'on arrive en haut d'une descente et qu'on pense que le régulateur de vitesse, puisque la programmation va être en l'occurrence 85, on imagine bien qu'on risque de passer au-delà de la vitesse autorisée. Donc ce qu'il faut faire, ce qui est préconisé par les constructeurs, c'est qu'en haut de la descente, c'est descendre la vitesse de régulation. En l'occurrence, là, quand on va le faire tout à l'heure, on se programmera probablement à 80 km heure. Et là, le véhicule va adapter sa chaîne cinématique et son ralentisseur pour pouvoir descendre en respectant le code de la roue. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on a beau avoir des régulateurs de vitesse adaptatifs, on a beau avoir des machines qui prennent la main sur plein de choses, mais ça reste le conducteur qui est, je veux dire, maître de son véhicule. Nous voici arrivés à la fin du test, alors c'est l'heure du bilan. Jeff, comment s'est passée cette journée ? Comment as-tu trouvé ce nouvel FH iSave ? En fait, Vincent, le nouvel iSave, il a répondu un petit peu à nos espérances. C'est vrai. Puisque la Volvo, aujourd'hui, peut considérer qu'il va rejoindre tous ceux qui sont plutôt bons en termes de consommation, puisque les perfs sur notre parcours sont plutôt… Bonnes, voire très bonnes. Très bonnes. On peut le dire tout de suite ou on attend ? On attend un peu parce que bon… Ouais, on vous fait languir un petit peu. C'est ça. Alors, comportement, un petit résumé éventuellement ? Très rapide comportement. C'est un camion qui travaille sur un régime très très bas avec cette option Turbo Compound, le iSave. Chaîne cinématique très équilibrée et aussi un régulateur de vitesse en version 5 qui est plutôt performant. C'est vrai. Valeur ajoutée quand même, c'est la programmation. On peut réguler notre descente sans utiliser le régulateur de vitesse. C'est-à-dire qu'on peut… On agit directement sur le ralentisseur. On agit directement sur le ralentisseur et une programmation de vitesse fait que le véhicule retient en toute sécurité et permet de respecter le code de la route, notamment dans le cadre des descentes assez importantes. Oui, très bien ça. C'est un plus. Ah oui, c'est une vraie valeur ajoutée. C'est pas mal ça, oui. Alors, est-ce qu'on le dit, enfin, le résultat ? Oui. Nos résultats de cette FH iSave 460. iSave 460, 2600 newton de couple et avec un pont de 2,31. Tout ça, c'est important de rappeler la chaîne cinématique. Très clairement, on peut annoncer que Volvo a fait 28,7 litres et 28,74 litres pour être précis. Oui, très très bon résultat. Oui, très bon parce que les conditions météorologiques sont plutôt favorables. Si ce n'est qu'on a quand même pris un peu de vent. Un petit peu de vent sur le retour, vent de face. Donc, voilà, je pense que… Très belle perf. Oui. Parce que Volvo était très performant en vitesse commerciale. C'était… Là, maintenant, ça y est, il répond totalement à la demande. Il joue sur les deux tablettes. Oui. Bon, mais écoute, super. Merci en tous les cas. C'est moi qui t'en remercie Vincent. Alors, vous l'avez deviné. Donc, le grand défi consommation, cet épisode est terminé avec ce FH 460. Merci encore à tous de nous suivre. N'hésitez pas justement à aller sur les réseaux sociaux, à donner votre avis, à échanger sur ce véhicule. On vous dit à très bientôt pour un prochain. Merci Jeff. Salut Vincent. Merci à toi. Et puis, prenez soin de vous. Ciao. Salut, merci. Merci. Merci.